Antoloma l'anissum Antolome a chapeau les nœuds Non comestible Ce champignon n'est pas très grand, environ 4 cm Chapeau d'abord convex Puis plan et enfin déprimé au centre Pouvant être confondus au premier abord Aux emphalinas Ou à de petits clitocides Cuticules finement fibrilleuses ou finement feutrées Radialement et non zonées Grisâtre à brun rosé pâle Ou gris brunâtre A reflet cendré Puis palissant avec l'âge Marge Lisse Et enroulée au début Comme vous le remarquez sur le petit spécimen Lame plus ou moins serrée Ou décurante Parfois un peu fourchue Grisâtre brune A reflet rosé Se tâchant De rosâtre avec l'âge Comme on le remarque Sur certaines images Cher fine Gris au crassé Plus pâle dans le chapeau Plus pâle dans le pied Odeur nulle Saveur un peu douxâtre Pied cassant Court Cruineux Creux Plus large vers les lames Un peu strié Gris brunâtre A reflet brun rosé Légèrement velu A la base Qui est recouverte De mycélium blanc 16 ans Printemps Été Habitat Lieux herbeux Lisières de forêt mix Taillis clair Et mousse Mais apprécie Plus particulièrement Les lieux herbeux Confusion possible Avec Antoloma Une datome Qui diffère par ses colorations Plus sombres Son chapeau est nettement zoné Surtout vers la marge Cela permet la distinction Des deux espèces Ainsi que son odeur Et sa saveur Faible de farine Il apprécie Les lieux herbeux Mais sablonneux Ces deux espèces Sont assez proches Voici les spores D'Antoloma L'anissome Ils sont Anguleux Et gutulés Comme vous le remarquez Sous-titrage 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 Sous-titrage